Ok salut à tous, c'est Splay et bienvenue sur PC Bullying Simulator 2 pour le cinquième épisode de notre série. Alors à la dernière fois, s'étaliser sur ce superbe PC à 3000€ qui je trouve est une très belle réussite, c'est vraiment le plus beau de toute la série. Et en plus d'être beau, il est également très performant, comme vous avez pu le voir, 16481 de score, c'est vraiment très bien. Mais évidemment vous connaissez le but de la série, on va essayer de l'améliorer, donc ici on a la petite copie habituelle. Alors avant de démonter le PC comme je le fais à chaque fois, sachez que je vais garder le même boîtier. Et du coup, c'est parti pour le démontage. Et voilà le PC est monté, alors oui, petite précision, je vais garder les mêmes ventilateurs tout simplement parce qu'ils sont très beaux et pas chers. Bref, donc comme d'habitude, on commençait par la carte mère, donc encore une fois on prend une carte mère en DDR5. Alors là je trouve que celle-là est plutôt pas mal, après là on commence un peu à monter dans les prix, surtout que là c'est du EATI, donc c'est vraiment beaucoup trop grand. Alors là je pense que je vais prendre celle-ci. Alors maintenant on passe au processeur, alors pour le processeur je suis vraiment pas sûr, est-ce qu'on prend un i9 ou un i7, je sais pas du tout. Parce qu'en vrai la différence de prix entre le i7 et le i9 c'est quand même presque 300 balles, et est-ce que c'est si différent que ça, je suis pas sûr. Alors évidemment je parle pour du gaming, si vous faites de la 3D ou des trucs ultra demandants, évidemment qu'un i9 ce sera mieux, mais je trouve que pour le PC qu'on va faire ce sera mieux un i7. Voilà parfait, alors ensuite on va passer à la RAM, donc la RAM je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois, mais je pense que je vais mettre du 64Go. Donc là on retourne ici, et là on va mettre 32Go, alors qu'est-ce qu'on a ? Eh bah, on a quasiment rien, putain c'est fou, on a quoi attendez ? On a 16 du coup c'est vraiment très peu. Alors en vrai j'hésite à prendre ça, le problème c'est que le prix est beaucoup trop cher, là on a du 32Go à 6200, et là ici on a du 6000, et pour le coup le prix est moitié moins cher, donc je pense malheureusement, je sais que c'est chiant, mais je vais encore une fois prendre de la trident. Ok maintenant on va passer au stockage, du coup le stockage encore une fois on prend un petit SSD, alors là pour le coup j'hésite à entreprendre un 4T ou un 2T, alors en soi prendre un 2T c'est amplement suffisant pour la plupart des gens, sauf que là vu qu'on a quand même un certain budget, on va se permettre de prendre un 4T. Alors maintenant on va passer au refroidissement, et cette fois-ci, vous l'attendez tous, on va enfin faire un watercooling custom. Donc pour ce faire on va ici dans watercooling personnalisé, et alors pour commencer moi je mets toujours le radiateur, alors évidemment vous pouvez changer, vous pouvez mettre par exemple le bloc processeur ou autre chose, mais moi je mets toujours le radiateur. Alors comme vous pouvez le constater il y a pas mal de types de radiateurs, on en a 360 mm, des 240 avec des plus gros radiateurs, des plus petits, même carrément des 120, mais pour ce PC là je vais faire un truc assez spécial, c'est de simplement créer mon propre radiateur. Donc pour ce faire je vais aller juste ici, watercooling personnalisé, et là je choisis n'importe quel radiateur, donc moi je vais prendre celui-ci, hop on enlève tout, là on choisit les ventilateurs en tech, et voilà c'est fait, du coup là on va retourner sur notre PC, et là si on regarde bien il est juste là. Alors pour le coup j'ai un dilemme, soit je mets comme ça, donc on a les ventilateurs parallèles, mais on a le tubing à gauche et le radiateur à l'envers, donc c'est un petit peu bizarre, ou alors je le mets comme ça et les radiateurs sont plus parallèles, mais on a le tubing du bon côté, et on a le logo Corsair à l'endroit, donc je pense malheureusement que je vais le mettre comme ça. Non en vrai ça fait pas très beau, je vais quand même le changer de sens. Ouais on va le mettre comme ça tant pis. Alors du coup maintenant on passe au bloc processeur, donc le bloc processeur je prends toujours le même, celui-ci qui est très très beau, le Velocity. Alors par contre avant de passer à la pompe on va enlever ce ventilo ici, parce que bah la pompe va simplement se mettre là. Alors ensuite on va dans réservoir de pompe, alors évidemment on peut pas choisir celui-ci même si j'aurais bien aimé parce qu'il est beaucoup trop grand. Alors pour ce PC là on a deux choix, si on prend celui-là qui est assez simple et pas forcément très beau, ou alors on a le Corsair ici qui pour moi est bien meilleur, donc là on le met juste ici. Alors maintenant que c'est fait on passe à l'alimentation, du coup à l'alimentation je vais mettre une 1300W, donc là on se rend juste ici et là on descend un petit peu, on cherche une petite 1300W. Et maintenant on va passer entre guillemets à la dernière étape, la carte graphique. Alors la carte graphique comme vous pouvez le voir ici on a à peu près 2200 balles de budget, c'est vraiment énorme. Alors là comme vous pouvez le voir on est déjà sur des 6900XT, des 7800XT, attention, 3080Ti, excellent, ou alors par contre 3090Ti c'est peut-être un petit peu énorme. Oh la Ventu c'est très bien, la Ventu c'est excellent, mais bon elle fait pas de RGB malheureusement. Alors là c'est plutôt pas mal ici on a la petite Supremix, la Asus Roi qui est vraiment très belle. Alors là pour le coup on commence à vraiment bien monter, là on a des 7900XT, c'est excellent. Alors là encore une fois dilemme, soit je choisis la 3090 ou la 7900XT, et comme la dernière fois je vais privilégier l'apparence, donc la 3090. Oh elle est vraiment super belle. Et enfin la véritable dernière étape, le tubing. Donc on se fait retourner dans Watercooling personnalisé, et là on va aller dans Conduite. Alors petite précision quand on commence à Watercooling Custom, sachez que si vous choisissez le soupe, bah vous pouvez pas choisir la conduite. Donc pour faire simple c'est le jeu qui va faire le tubing à votre place. Mais par contre si vous prenez du rigide là vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc évidemment pour la part je vais prendre du rigide. Alors ici on a des connecteurs, alors comme la conduite on a deux types. Alors pour vous expliquer avec des mots ça va être compliqué du coup je vais utiliser des images. Donc là ce connecteur là ça rendra à peu près ceci, et si par exemple on prend celui-ci ça rendra à peu près ça. Donc pour faire très simple en gros à chaque fois que vous allez prendre un virage à 90 degrés avec votre tubing, bah vous allez avoir ce truc là qui va se mettre, alors en soi moi je trouve pas ça très moche. Mais en général j'en aime pas, et surtout quand vous voyez du Watercooling Custom en général y'en a jamais, donc nous on va pas en mettre. Du coup nous on va prendre celui-ci, et du coup je vais commencer le tubing, on se trouve quand j'ai terminé. Ok c'est bon je crois que j'ai terminé, alors oui je sais il est pas super beau, j'en suis désolé, des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Alors évidemment on verra le résultat final quand j'aurai mis le Watercooling et quand le PC sera en route, mais je trouve que le tubing est pas forcément très fou, désolé. Bon du coup on va passer au liquide, du coup le liquide de refroidissement je vais le mettre en rouge, donc on va attendre que tout le chemin se fasse. Ok normalement c'est bon pour pouvoir refermer le PC, et maintenant le meilleur moment de la vidéo, oh si si il est pas mal quand même, par contre le Watercooling, mais pour le coup comme je le pensais il est pas très réussi. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure du coup je vais mettre le RGB en rouge, et là comme vous pouvez le constater le PC est vraiment pépite. Là pour le cool je trouve vraiment pas mal, mais comme je le pensais le Watercooling est plutôt mal fait, du coup je pense que pour la prochaine vidéo je vais le refaire, parce que par exemple la petite forme que j'ai fait là c'est pas très beau, et ici le Watercooling je suis allé trop bas, du coup ça se confond un petit peu avec le RGB, donc là on a l'impression qu'il n'y a pas de tube ici, mais comme je vous l'ai dit je m'occuperai ça de mon côté. Bon bah du coup on passe à l'Overclocking de la carte graphique, du coup ici attention du noyau on peut monter, on peut monter jusqu'à 150%, c'est énorme, du coup je vais mettre 145, ici orange du noyau on va passer à 2200, alors vous savez quoi on va même tenter 2250, et l'orange de la mémoire on va tenter un petit 1350. Et maintenant on passe à la dernière étape, le troisième marque, on se trouve qu'on s'est terminé. Ok attention le résultat, et du coup on se retrouve avec 20 000 de scores c'est vraiment excellent, alors par contre comme vous pouvez le constater le processeur est un petit peu plus faible malheureusement, je pensais que le i7 suffirait mais il est un petit peu en bottleneck. Après faut dire que je l'ai mis avec une 3090 donc forcément c'est un peu compliqué, mais on a quand même 20 000 de scores c'est déjà très bien. Bref donc comme d'habitude je comparais ce PC là au précédent, du coup juste ici on avait un PC à 16 000 de scores pour 3000 balles, et ici on a à peu près 20 000, ouais 20 300 de scores pour 5000 balles. Alors pour le coup on a même pas besoin de faire le calcul, ce PC là est bien meilleur en rapport à qualité prix que celui-ci, mais c'est normal parce que j'ai mis un watercooling custom et que ça coûte très cher. Mais maintenant en termes d'apparence, en vrai je trouve celui-ci très très beau, et lui même si je le trouve un petit peu meilleur pour le coup, bah le fait que j'ai un peu raté le tubing ça casse un petit peu tout ça, donc évidemment je le referai en compte que je le répète, je le referai de mon côté, mais voilà c'est un petit peu dommage le tubing, peut-être que j'aurais dû mettre la graphique en vertical, ça aurait peut-être été un peu meilleur, mais bon vu qu'on l'a fait on peut pas revenir en arrière. Alors évidemment si on met de côté le tubing le PC est vraiment excellent, comme on peut le voir la carte mère est très bien, ici la RAM on vous connaissez, c'est exactement celui-ci en fait, mais avec ici la pompe et bref quelques petits changements par-ci par-là, mais en soi c'est le même truc. Alors maintenant la question c'est est-ce que le PC est une réussite ? Alors en soi oui en termes d'apparence, après pour du 5000 balles et surtout le score 3D marque, en vrai je trouve que oui c'est une réussite, alors maintenant est-ce que c'est une meilleure de la série ? Je pense qu'en termes de rapport qualité prix c'est le moins bon, c'est parmi l'un des moins bons, en termes d'apparence c'est parmi l'un des meilleurs évidemment, mais je trouve que celui-ci est meilleur en termes d'apparence, je sais pas ce que vous en pensez, donc bah évidemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, évidemment c'est le cas de Nopo, le petit pouce, le petit commentaire et l'abonnement si vous voulez plaisir, et c'est pas le refénagement comme je dis à chaque fois. Et sinon je vous donne, on revoit ce week-end pour le PC à 10 000€ qui sera donc le dernier épisode sur ce portou bien, c'était Splay, allez, ciao !